bonsoir à tous et à bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système full king sur le dow jones donc pour le débriefing de ce vendredi 3 avril alors avant de faire le débriefing une fois n'est pas coutume je vais m'intéresser un peu à l'analyse et les autistes sur le dow jones donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous pouvez aller revoir la dernière vidéo sur lesquels je fais un résumé des analyses précédentes mais juste pour situer bien tout simplement ici on travaille vous voyez une sorte de grande figure en élargissement qu'on peut appeler ça un porte voies en héliotisme ici pour le coup on va appeler ça un soit un triangle en expansion soit une correction latérale sous forme de flat en extension alors les deux figures en niveau hebdomadaire se définissent comme comme suivant donc ici on aurait eu notre vague 3 le cycle de long terme cité si c'est un triangle en expansion on a une série de vagues en trois temps donc à chaque fois un petit a un petit b un petit c pour former une première vague a et on doit en avoir 5 donc on va aller jusqu'à e donc ici on a un petit a un petit b un petit c pour la vague b un petit a un petit b un petit c pour la vague c un petit a un petit b et un petit c pour la vague d et à c'est là où on en était arrivé ici donc sur cette zone de résistance mensuelle où j'avais annoncé que il fallait faire attention car si on avait des signes de retournement sur cette zone et bien on devrait aller rechercher les objectifs minimum de 21500 qui est le point bas ici de la vague c est allé travailler donc la zone mensuelle suivante qui était la zone des vingt mille cinq cent vingt et un mille voire le contact ici avec la borne basse donc de ce porte voies ou de ce triangle en élargissement et donc j'avais dit plus ou moins autour des 19000 19500 donc on est allé chercher la zone basse mensuelle suivante qui était autour des 18000 18600 et à la forme qu'a pris donc cette correction eh bien en fait pour moi actuellement ce n'est pas une petit a petit b petit c c'est une impulsion baissière en cinq temps ce qui signifie en fait que le deuxième scénario donc le scénario alternatif d'une correction en flat donc c'est à dire une succession de trois vagues ici donc a b et c pour former une vague w une nouvelle succession de trois vagues a b et c pour former ce qu'on appelle une vague x et ensuite une impulsion baissière très puissante qui doit être en cinq temps pour former donc une vague y est terminée donc notre 24 de cycle de long terme pour moi c'est le scénario principal actuellement mis en place donc c'est celui qui a les probabilités les plus importantes maintenant il faut les voir sur les unités de temps inférieurs voir un peu la qualité de ceux des comptes impulsifs baissiers et voir les arts les alternatives qui peuvent être proposées parce que le but donc de des analyses elliot c'est de pouvoir donc sortir un scénario principal mais aussi de pouvoir déterminer les scénarios alternatifs en fonction des structures de prix qui sont mis en place donc on part d'ici de notre sommet ici donc notre vague d ou x et on analyse les différentes vagues qui se sont produites alors actuellement on a eu ici une première impulsion baissière noté vague une une correction de plus ou moins 50% noté vague 2 une nouvelle impulsion baissière ici notez vague 3 et c'est ici où on a éventuellement un scénario un premier scénario alternatif c'est à dire que soit ici on a eu notre correction de vague 4 et on a notre vague 5 ici en biseau d'élargissement et donc on a une autre impulsion baissière en cinq temps qui valide donc notre fin de vague 4 de cycle de long terme donc si tel est le cas la suite doit se passer comme telle donc c'est à dire qu'on doit avoir une impulsion haussière en cinq temps ce qu'on a eu ici donc on a eu ici une deux trois quatre cinq suivi donc pour une première vague une ici en noir suivi donc d'une correction en trois temps donc ici on a eu une correction une petite a petit b et petit c'est et donc on travaille ici cette zone actuellement donc une zone de donc ici on a tracé le les fibres donc c'est un peu chargé un mais il faut peut-être zoomer un peu voilà donc le le fibres de toute la hausse ici donc pour l'instant on reste bloqués ici sur la correction des 38 2 donc on travaille on a travaillé un peu plus bas on a essayé d'aller rechercher la zone des 50 mais c'est pas encore le cas habituellement pour une une vague 2 ici on travaille entre les 38 2 et les 61 h de retrassement donc c'est la zone standard pour une correction de vague 2 donc ici on a donc potentiellement une vague à une vague b une vague c et là on travaillerait ici une première impulsion haussière sa correction et on devrait repartir lors à la hausse la semaine prochaine maintenant bon si on vient à casser ces zones ci c'est à dire que cette structure de prix ici qui est corrective et bien prend une forme un peu plus complexe donc ici on est passé sur le 4 heures juste pour info et comme on a pas mal de mèche donc ici on a eu un magnifique un magnifique doji donc presque assimilable à un marteau sous qu'on est fort de mèche haute et pour l'instant on travaille donc cette zone de prix donc des 21500 et la borne basse 21630 donc on a un bon 900 900 points de range ici latéral donc la question sera de savoir de la manière dont on va sortir de cette structure de prix pour pouvoir donc valider la suite du scénario haussier tel que décrit ici donc on peut très bien faire une structure encore de latéralisation pour avoir en fait une a b c former une w travailler une latérale pour une x et avoir une y qui va redescendre chercher ici les 19 900 ou une zone proche pour terminer donc notre vague 2 avant de reprendre une impulsion haussière ça c'est le scénario qui pour le moment a le plus de probabilité en terme de réalisation alors ce scénario peut se décomposer plus haut de deux façons soit on part pour une vague 3 et donc on est fortement impulsif ici soit on part de nouveau pour une sous-vague une une sous-vague 2 et l'impulsion vient après donc c'est là où il faut pas se faire il faudra pas se faire avoir parce que souvent quand on a une première vague une une vague de une seconde vague une une seconde vague 2 on pense à une correction en a b et c et on prend une vente pour aller rechercher et bien le scénario alternatif baissier qui lui devrait nous emmener plutôt sur les 15000 donc soit sur le double bottom ici des 18000 soit sur la zone mensuelle inférieure qui se trouve autour des 15000 et la suivante autour des 14000 donc ce sont ces structures de prix là qui faut donc il faudra faire attention si jamais on valide à une impulsion haussière et qu'on vient fracturer ici le haut de ce canal baissier baissier et le haut ici donc les derniers plus haut autour des vingt-deux mille sept cents ça c'est la partie haussière directe maintenant il est envisageable d'avoir ici fait notre vague 3 et d'avoir fait en fait une structure en pardon pardon en flat comme précédemment avec une vague c du flat ici qui est tronqué et donc avoir fait une vague en trois temps une vague une structure ici complexe en a b c puis de nouveau a b c et puis hop nouveau une abc pour avoir ici ou plutôt c'est plutôt ici à b et c oui c'est ça puis a b c et puis voilà ici donc pour avoir notre vague w notre vague donc sous vague a ici de 4 sous vague b de 4 et avoir fait une impulsion en cinq temps pour avoir notre va sous vague c de 4 et donc on terminerait notre vague 4 seulement ici et elle serait quand même fortement tronqué donc c'est à dire qu'on aurait là où on est censé terminer au dessus donc de ce sommet là et bien on termine en dessous Dans ces cas là la structure de prix qui est ici doit se transformer en une impulsion baissière qui va venir rechercher au minimum les plus bas ici pour avoir une sorte de double bottom avant de terminer donc notre vague 5 qui terminerait donc notre va 4 de cycle de long terme et ensuite reprendre une impulsion haussière et donc avoir ici une sorte de W Et donc là ça c'est le deuxième scénario c'est le scénario baissier et que et bien ici on est fait une première impulsion baissière pour une grande vague a enfin pour une dans notre scénario donc que je vais reprendre l'hebdomadaire pour que ce soit plus clair et donc on aurait fait ici plutôt que d'avoir une structure complète on a effectivement une impulsion baissière en cinq temps pour constituer une sous-vague a de la dernière vague de notre triangle et donc on attend ici une correction en trois temps pour une sous vague b et une dernière correction en trois temps pour une sous vague c qui elle aussi pourrait éventuellement venir créer une sorte de double bottom de blue bottom décalé ou aller rechercher ici la zone inférieure avant de repartir à la hausse donc on est dans une configuration où il y a pas mal de scénarios alternatifs et où il faut être attentif effectivement aux différentes structures de prix qui vont apparaître donc on peut très bien avoir tout simplement une correction ici en a en b et en c ou comment c'est une sorte de latéralisation en triangle avant de faire une dernière baisse pour une impulsion donc tout dépendra vraiment des sous-structures sur le donné quatre heures donc voilà je voulais vous faire part de cette petite analyse à qui montre un peu on va dire le les différents scénarios principaux que l'on peut avoir et qui doivent à nous servir de de guide entre guillemets pour pouvoir prendre nos positions et donc c'est important aussi parce que quand on utilise des systèmes de trading il faut pouvoir avoir un gps et pour moi ce gps donc c'est l'analyse des vagues des liottes donc maintenant après ces 13 minutes d'analyse passons débriefing du système full king alors je vais me mettre à 9 heures voilà donc la première alerte c'était une alerte ici King TT en zone de range long terme donc on pouvait la prendre pour rappel on est redescendu en volatilité moyenne à forte donc on est avec des stops de 60 points et plus de 120 et donc ici de mémoire il n'y avait pas de soucis voilà on était à 40 et on allait rechercher l'objectif ici au niveau du plateau supérieur ensuite ça c'est zone grisée zone grisée on trace notre diagonale baissière on a ici une alerte King TT qui est placée un chandelier trop tôt avec une divergence donc le King TT donnait ses 60 points la divergence elle après 60 points tout simplement elle se faisait stopper ABE ici on avait une seconde alerte pardon King TT qui se faisait stopper ABE bon si on était un peu plus patient on pouvait aller rechercher l'objectif 1 généralement après avoir pris entre 40 et 60 points en volatilité on va dire médium je considère avoir fait une mise ABE en fonction de la structure de prix ici alerte divergence validé on va rechercher ici l'objectif du setup 1 qui est la ligne de tendance centrale et l'objectif du setup 2 qui est la bande opposée au niveau de l'enveloppe long terme ensuite tout ça donc ça ici c'est à contre tendance et bien contre tendance oui vous voyez que c'est relativement plat précédemment c'était légèrement baissé avant mais il faut retourner beaucoup trop loin pour ça donc celle ci n'est pas à prendre même si bon après on se serait fait stopper de mémoire même si elle pouvait être initiatrice de ce magnifique mouvement dommage qu'il n'y ait pas eu un setup de divergence ici parce qu'il aurait été magnifique donc ici on a ici une alerte King TT qui ici n'est pas prise pourquoi ? parce que vous avez un chandelier qui est beaucoup trop impulsif et qui a une mèche ici qui montre un refus sous la ligne de tendance baissière à nouveau dans les règles il est stipulé que si vous deviez mettre un et puis de toute façon on est dans la bande grisée aussi en fait donc mais je voulais vous faire une aparté parce que sur ce genre de structure où vous prenez position ici vous avez le plus bas qui est à plus de 100 points alors qu'on est en volatilité médium et bien vous avez de fortes chances qu'il y ait un retracement qui vient de vous stopper avant de valider ici on avait une alerte divergence mais qui est validée également dans la zone grisée dommage parce qu'elle donnait l'objectif du setup 1 et du setup 2 vous avez ici une alerte King TT dont vous voyez ici c'est limite donc vous voyez que la bougie qui donne le signal elle se trouve ici donc on est toujours en zone de range long terme donc on pouvait la prendre elle donnait plus ou moins 80 points zone grisée donc on ne prend pas l'alerte ici pareil on est en zone de range long terme on pouvait aller rechercher ici les 85 points les alertes divergence validées dans la zone grisée celle-ci c'est limite c'est vraiment vous voyez ça touche la zone grisée donc au pire de toute façon c'était certainement BE puisqu'on prend 50 points on revient au-dessus de 50 points on prend 65 points donc ça dans tous les cas c'était si vous le preniez c'était BE généralement quand on est vraiment borderline avec la zone grisée je considère que c'est comme la zone grisée ici on a donc une alerte King TT qui est donnée ici donc vous allez rechercher l'objectif là vous aviez ensuite une alerte divergence qui est validée ici qui donnait l'objectif du setup 1 et on sortait ici au break de l'MM50 puisqu'on range quand même relativement fort depuis un moment donc on reste pas longtemps en position celle-ci bon c'est dommage mais on est plus en zone de range long terme au moment où l'alerte est donnée on est on invalide ici la divergence puisqu'on refait un nouveau plus haut donc là il n'y a pas d'alerte de prise ensuite ici on n'est pas en zone de range long terme ici on a une alerte divergence qui est validée mais on se fait stopper ABE une nouvelle alerte qui est donnée ici mais qui n'est pas validée alors elle n'est pas validée pourquoi ? parce que ici tout simplement on passe on passe là donc vous avez pardon un petit chandelier avec une haute mèche donc on vient c'est compliqué on vient là donc là on a un petit break qui n'est pas très suffisant donc on vient au sommet du break puis on a un doji puis on arrive là on a une seconde là avec un double bottom ici et donc on a une seconde là et donc on a la validation ici par le gros champ de ligne et donc là on va rechercher l'objectif du setup 1 plus ou moins 60 points et puis on sort ABE sur le setup 2 ici on avait une alerte du King TT dans le sens de la divergence donc celle-là j'ai oublié de la comptabiliser donc on fait plus ou moins 75 points ensuite ici donc la ligne de tendance elle passe là donc on n'a pas de divergence de validé ici on est stoppé ABE sur l'alerte de King TT puisque de mémoire on prend plus de de 40 points et comme on bute sur la MM50 la MM50 elle fait souvent office de résistance et quand on la break un peu comme ici donc là on fait le yo-yo et puis après c'est le principe des moyennes mobiles soit elles font résistance soit on commence à faire le yo-yo autour soit quand on la break on fait un pullback dessus et puis on s'en va donc là c'était c'était le cas ici donc ici on est en zone de range long terme donc pour rappel on ne prend que les alertes qui sont dans la borne supérieure quand on est en zone de range long terme donc ici pareil ici on avait un setup de divergence de reprise de tendance baissière donc celui-là on pouvait le prendre au break ici de la MM50 ou de la ligne de tendance ça donnait plus ou moins 45 points donc l'objectif c'est la bande de l'enveloppe long terme dans le sens de la divergence ici ici donc maintenant j'ai décidé de les comptabiliser celle-là pour info quand elles sont possibles ensuite et bien là pareil l'alerte du King TT en zone de range long terme donc on ne la prend pas ici on a de nouveau un setup de divergence dans le sens de la tendance en cours donc qui est baissière donc là ça a donné de nouveau plus ou moins 55 points on a une alerte King TT qui n'est pas en zone de range long terme et qui n'est pas dans le sens de la tendance donc on ne la prend pas ici pareil mais on a une divergence en plus donc là et bien on a pris position au break alors attendez je vais l'enlever parce que du coup on voit plus très bien donc en plus on est mal placé c'est bien ce qu'il me semblait donc au break ici donc on a une trentaine de points là on a plus ou moins une trentaine de points aussi puis on remonte on n'a pas l'objectif du setup 1 et puis enfin voilà soit tout laisser courir vous sortez ici moi j'avais considéré qu'on était sorti plus ou moins à BE ici mais il y avait moyen de faire plus donc pour rappel ici ça c'est une alerte qui aurait été valide si on n'était pas face à un setup de divergence qui est haussier donc c'est le setup de divergence qui prime sur les alertes du King TT pour rappel au niveau des règles ici donc c'est une alerte du King TT en zone de range long terme et dans le sens de la divergence principale qui n'a pas encore été invalidée puisqu'on n'a pas cassé les plus bas ici de la divergence donc lui donner plus ou moins 50 points j'ai oublié ici de compter donc on est là elle se prend là donc le setup de divergence dans le sens euh non non j'ai pas oublié de le compter c'est juste que les précédentes on n'était pas face à un setup de divergence haussier bah ici non plus en fait pardon c'est ça j'avais cru qu'on était en face si si on est en face puisque c'est celui-là qui est toujours qui est toujours valide pour l'instant puisqu'on l'a pas invalidé pardon à toutes mes excuses donc sinon ici on avait un setup de divergence qui aurait pu être pris dans le sens de la tendance et qui aurait pu donner donc le break c'était ici donc il aurait pu donner plus ou moins 55 points mais ce n'en est rien puisqu'on est toujours pas en dessous ici on a pas toujours invalidé le setup de divergence haussier ici il faut regarder ceux-là donc là non il n'y a pas de setup de divergence donc ok on est bien dans le bon sens et dans le précédent où est-ce qu'il était donc ça c'était le premier et ça c'était le deuxième donc on n'était pas face à un setup de divergence non plus ici donc dans ces deux-là vous voyez on a pas de setup de divergence haussier validé et donc on peut se permettre de prendre les divergences dans le sens de la tendance baissière ce qui n'est pas le cas on était où ? ce qui n'était pas le cas ici je sais plus où on était ouais ça doit être là mais oui c'était ici pardon c'était là donc là on a un setup de divergence haussier ici donc on fait le yo-yo donc là on est stoppé BE ici on a l'alerte du king TT dans le sens de la divergence ah non mais celle-ci a été considérée invalidée puisque vous voyez ici on fait un plus bas donc celui-là il n'est pas en zone de range long terme il n'est pas dans le sens de la tendance qui vous voyez baissière donc celui-là on ne le prend pas par contre on prend l'alerte du king TT ici donc la validation se fait dans la bande basse dans le sens de la tendance on n'est pas en zone de range long terme donc là on pouvait prendre c'est le même principe qu'une divergence baissière donc on pouvait le prendre ici et là on va rechercher notre TP au niveau de la bande enfin du plateau donc la bande ici rouge et verte ensuite là on a un setup de divergence qui s'est mis en place donc qui est validé ici au break de la MM50 et donc on va rechercher l'objectif du setup 1 à 75 points pardon et soit vous sortiez ici au break de la MM50 à plus ou moins 30 points parce qu'on est quand même assez baissier de manière un peu allez en escalier un peu lente soit vous étiez un peu plus patient et vous attendiez la structure corrective en A, B et C et puis vous repartiez pour essayer d'aller choper l'objectif du setup 2 donc ici on a une alerte du King TT en zone de range long terme et en plus dans le sens de la tendance de la divergence qui n'a pas encore été invalidée puisque le plus bas qui était ici n'a pas été cassé et donc comme expliqué dans les vidéos précédentes soit vous êtes prudent, vous prenez votre TP comme d'habitude soit c'est une façon de réentrer dans le setup de divergence pour aller rechercher le deuxième mouvement donc si vous aviez eu la vague A, la vague B et la vague C et d'aller rechercher un TP beaucoup plus haut donc ceux-ci sont mis pour information parce que vous êtes face à un setup de divergence haussier qui n'est pas encore finalisé et donc vous aviez éventuellement des divergences qui pouvaient être prises ici et encore ici avec les deux objectifs là donc voilà pour le débrief des différentes alertes de ce vendredi et donc le bilan ici pour donc cette première demi-semaine du mois de mars donc aujourd'hui vendredi enfin plutôt vendredi puisqu'aujourd'hui on est samedi on avait 1060 points 14 trades gagnants, aucun stop loss, 5 BE setup 2, 1000 points possibles 14 gagnants, aucun stop loss, 5 BE donc vous voyez ici on retourne un peu dans des statistiques un peu plus proches au niveau du nombre de trades gagnants que l'on a dans des séquences de volatilité moyenne au niveau de l'actif du Dow Jones donc pour le début du mois d'avril on est déjà 2700 points pour le setup 1 et 3300 points pour le setup 2 toujours une petite pub pour le road challenge que j'organise avec des amis donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée également sur la chaîne qui décrit un peu le le comment le fonctionnement comment ça se passe et quels sont les objectifs de ce petit concours entre traders par équipe de 3 maximum donc vous pouvez être seul, vous pouvez être 2, vous pouvez être 3 et ça se travaille sur tous les actifs donc le forex, les indices, les matières premières les commodities, les actions, les cryptos on comptabilise ça sous forme de pourcentage au niveau du trade annoncé dans le discord dédié à l'euro challenge donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser cette information plus on sera, plus ce sera intéressant tout ça dans la bonne humeur et dans le fair play et l'envie de partager, de transmettre nos connaissances, nos trades parce qu'il y a des personnes qui sont débutantes, qui participent et des personnes qui sont, on va dire, de niveau moyen et il y a des personnes qui ont un très bon niveau au niveau de trading donc il y a un peu de tout il y a des scalpers, des personnes qui font de l'intraday, des personnes qui font du swing donc vous avez un peu tous les profils également donc voilà, même n'hésitez pas à venir faire votre curieux toutes les infos sont dans la vidéo qui se trouve sur la chaîne YouTube et dont je mettrai le lien ici en description de cette vidéo sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée heureux de... j' Caribique Retention ... B